La foi de Dieu, la foi en Dieu, qui d'autre a retenu quelque chose? La vie chrétienne est une vie du principe. Amen! Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous savez, quand on donne des messages et que tu te rends compte que les gens gardent, c'est ça fort, tu s'encourages, s'encourages, s'encourages. Mais quand tu donnes un message qu'après personne n'est capable de dire un seul mot de ce que tu as dit, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Amen. C'est le professeur, quand il donne le cours, il veut que ses étudiants, tous ou les élèves, puissent retenir pour pouvoir valider à l'examen. C'est ce qui fait sa joie. Amen. Et que Dieu vous bénisse. La foi de Dieu, que Dieu bénisse sa parole pour accomplir et non sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Très important, très important. C'est par là que nous avons fini. Dieu vers sur sa parole pour l'accomplir et non sur ma parole. Amen. Et nous avons vu, nous avons vu que c'est une vérité biblique. Amen. Une vérité biblique. Élie a fermé le ciel. Élie a fermé le ciel. Et je ne sais pas si je l'ai développé, cette partie. Non. Non? Ok. Je sais qu'on avait terminé par là. On va continuer. Et il est 11h30. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. 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 Donc aujourd'hui, on va continuer et on va voir. On a vu l'identité. On a vu l'identité dans le Seigneur. Et après l'identité, c'est la démonstration. C'est-à-dire le fait. Moi, j'appelle ça le fait. Qui est en d'autres termes, l'action même de la foi, en fait. Parce que dans la définition de la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, mais est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment est-ce que je peux démontrer des choses que je ne vois pas. C'est à ce niveau que tu diras que tu as la foi ou que tu ne l'as pas. Parce qu'une ferme assurance, tu me diras, j'ai la foi. J'ai la ferme assurance que Dieu va le faire. Maintenant, Dieu te dit, tu ne l'as pas encore cette chose. Mais il faut que tu la démontres. Il faut que tu démontres cette chose que tu ne vois pas encore. Il faut que tu démontres cette chose que tu n'as pas encore. Mais comment démontrer? Une femme qui a atteint un enfant, le médecin a dit que son organe reproducteur n'est plus capable de porter une grossesse. Et elle dit, je crois en mon Dieu. Et Dieu lui dit, donc il faut que tu démontres que tu crois que tu auras un enfant. Comment tu te comportes? Voilà, c'est la partie démonstration. Le fait qui est, en fait, la foi. Donc, j'avais dit en Matthieu 17, verset 20, que la parole de Dieu dit, rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Quand on parle de ce monsieur qui avait son fils lunatique. Jésus a conclu par dire, rien ne vous sera impossible. Et Luc 1,37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, si je, juste à pause, je mets en parallèle ces deux versets. Et on fait un peu de mathématiques, d'implication. Si rien n'est impossible à Dieu. Alors qu'il a dit que si nous avons la foi de Dieu, rien ne nous est impossible. Et il dit aussi que rien n'est impossible à Dieu. Donc, on voit que la foi, finalement, égale à Dieu. Parce qu'il dit, rien n'est impossible à Dieu. Et rien ne vous est impossible. Rien n'était impossible à toi. Mais pour toi, c'est la foi dont tu as besoin. Et Dieu aussi utilise ça. Il utilise quoi? La foi que tu as en lui. Donc, la foi, en d'autres termes que moi, je définirais, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. La foi, c'est la présence de Dieu. Parce que c'est lui le chef, hébreu, hébreu 12. C'est ça, non? 1, 2, on l'avait vu par le passé. Il est le chef et le consommateur de la foi. Donc, pour que ta foi se manifeste, il faut que le chef soit là. Donc, c'est la présence du chef qui active la foi dans ta vie et qui te rend capable de faire les choses que normalement, sinon humainement, tu seras incapable de faire. Donc, si l'auteur de la foi n'est pas là, tu es d'accord avec moi que tu ne pourras rien faire. Il faut que l'auteur de la foi soit là. Et par la suite, nous allons voir avec un cas pratique ce que je suis en train de vous dire. Donc, la foi pour déplacer les montagnes, c'est parce que l'auteur de la foi est là que tu dis à la montagne de se déplacer et elle se déplace. Le Saint-Esprit vit en toi. L'auteur de la foi, la Bible dit, vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, quand le Saint-Esprit habite en toi, tu es d'accord que l'auteur de la foi est là. Parce que c'est lui qui te rend capable. Sans lui, tu ne peux pas. Et il a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Il a dit dans Zacharie, il dit, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Qui es-tu devant Zorobabel? Dans Zacharie 4, verset 5. L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais ce n'est pas mon esprit, dit l'éternel désarmé. Ce n'est pas quoi? Mon esprit. Il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. Ce n'est pas que tu as la puissance ou que tu as la force. Non, mais ce n'est pas mon esprit. Et Jésus utilise ça dans Matthieu pour dire que la montagne se déplacera si tu as la foi. En d'autres termes, si l'esprit est là. Tu vois que la puissance dont on parle de Dieu, je veux la puissance de Dieu. Je veux l'onction de Dieu. Je veux la foi de Dieu. En fait, tu es en train de dire, je veux Dieu. C'est tout simplement ça. Donc, au lieu de dire, je veux la... Non, non, Seigneur, sois. Parce que quand il est là, on l'a vu, quand il était dans la bac, lui, il dormait tranquillement. Dormait tranquillement. Amen. Donc, c'est sa présence qui nous donne la force. Donc, maintenant, quand tu pries, demande beaucoup sa présence. Parce que sa présence fait quoi ? Transforme ton atmosphère et te rend capable de faire les actions divines. C'est sa présence. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui peut te donner cette force si ce n'est sa présence. Si tu mets la présence de Dieu à côté et tu dis, j'ai la foi pour aller faire les choses, c'est en cela que tu échoues. C'est en cela que nous échouons. Parce que nous ne partons pas avec le chef et le consommateur de la foi. Voyez-vous ? Et la foi n'exclut pas le doute. C'est le petit rappel que je te fais. La foi n'exclut pas le doute. Il a dit en Matthieu 21, 21. Jésus leur répondit, je vous le tiens en vérité. Si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point. Voyez ? Si vous avez la foi, si ce n'était pas essentiel, n'allez pas le souligner. Et que vous ne doutiez point. Donc, je peux avoir la foi, mais douter. Le « et » ici. Ce n'est pas « ou ». C'est un « et ». Voilà, c'est un « et ». C'est du français, c'est un « et ». Ce n'est pas un « ou ». Donc, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Donc, quand tu as la foi, le doute se présentera. Mais quand le doute arrive, c'est pour te rappeler ton humanité. Que ce que tu es en train de déclarer n'est pas possible aux hommes. Mais tu dis aux doutes que non, c'est possible à Dieu. Et je crois en Dieu. J'ai la foi de Dieu. Et donc, ce que je déclare s'accomplira. Amen. Donc, quand le doute vient, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas dire « j'ai fait la prière, mais je doute un peu ». Oui, Seigneur, j'ai douté. Viens au secours de mon incrédulité. Car c'est par toi que s'accomplit ces choses-là. Amen. Amen. Et Dieu veut sur sa parole pour l'accomplir. On va développer ça. Dieu veut sur sa parole pour l'accomplir. Dans Jérémie chapitre 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, Jérémie 1, verset 12. Tu notes, tu notes, parce que ici, je veux qu'on lise doucement. On risque de... Donc, je vais le lire pour nous permettre d'aller plus vite. Les versets. C'est les versets, tu peux les noter après. Lise. Et ensuite, je lis que tu as des questions. N'hésite pas. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est une conversation entre Jérémie et Dieu. Ou entre Dieu et Jérémie. Voilà. Dieu appelle Jérémie à le servir. Et Dieu lui pose la question, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une feuille d'amandier. Et ce qui est intéressant, Dieu dit, tu as bien vu. Amen. Tu as bien vu. Vous savez, Dieu, c'est un excellent collaborateur. Dieu, quand il est dans ta vie, il veut que tu collabores avec lui. Il n'est pas là pour te soumettre les choses. Non. Ce n'est pas un gourou. Il n'est pas là pour t'imposer les choses. Il veut ta collaboration. Dieu voit que c'est une feuille d'amandier. Mais pose la question à Jérémie, que vois-tu? Pourquoi Dieu pose cette question? Parce que Dieu veut se rassurer que ce que je vois, c'est ce que tu vois. Parce que cela dépend, en fait, cela est très important plutôt, de la suite de ce que je vais te dire. Si tu ne vois pas ce que moi je vois, on ne pourra pas collaborer. Si tu n'entends pas ce que moi j'entends, ça ne sera pas possible. Il faut que nous deux, on ait la même vision. Il faut que nous deux, on ait la même pensée. Il faut que nous deux, on soit alignés sur la même base, sur la même parole. Donc, il dit à Jérémie, que vois-tu? C'est un test. Je peux dire, est-ce que tes yeux sont ouverts, Jérémie? Est-ce que tu n'as pas un problème, Dieu? On va aller voir le docteur pour te guérir d'abord. Parce qu'il faut que tu vois des choses. Que vois-tu? Dieu te demande, que vois-tu? En fait, ce que tu vois, c'est ce qui élargit en fait ta tente. Ce n'est pas pour rien qu'il dit à Abraham, sort et regarde. On dit en affaires, ceux qui font les hommes d'affaires, pour avoir des idées nouvelles, souvent on vous conseille de faire des voyages d'affaires. Prends un billet, va quelque part, juste pour t'étire. Pourquoi? Ça donne des idées d'affaires. Ça ouvre l'intelligence. Ça ouvre la perception des choses. Parce que quand toi, tu es resté coincé dans tes quatre murs, tu penses que le monde tourne autour de tes quatre murs en fait. Non, le monde ne tourne pas autour de tes quatre murs. Ce n'est pas parce que le soleil s'élève et que tu le vois, que c'est chez toi seulement qu'il s'élève. Non. Donc, quand tu bouges, tu ouvres ta vision. Et pour Dieu, c'est très important. Parce que Dieu veut que tu vois ce que lui voit. Donc Jérémie dit, « J'ai vu un » « Un, 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 un » Il dit, « Tu as bien vu. » Et il dit, « Je vais suivre ma parole pour l'exécuter. » Je continue encore. Dans Esaïe 55, 9, 11, il dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et ça, on l'avait vu la fois passée. La pluie, comme la pluie, la neige descend des cieux. C'est important pour moi que je revienne là-dessus. Ce n'est pas passé, on va atterrir, ne t'inquiète pas. C'est important. Pour que tu comprennes, pour que nous comprenons tous que Dieu, effectivement, c'est sur sa parole qu'il veille pour l'accomplir. Il dit au verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, la parole de Dieu, c'est elle qui s'exécute. Noé a fait l'âge parce qu'il a entendu Dieu. N'est-ce pas? Si Dieu ne lui avait pas dit de faire l'âge, que Noé faisait l'âge, il allait dire, « J'ai la foi en Dieu. » « J'ai la foi de Dieu. » Vous savez, il n'allait jamais avoir de l'âge. Si tu veux, il faut faire l'âge. Toi et moi, aujourd'hui, faisons l'âge. Allons chez le roi Mélène, payons les planches, faisons l'âge. Il n'y aura jamais de déluge. Pourquoi il n'y aura pas de déluge? Est-ce qu'on n'a pas la foi de Dieu? Mais pourquoi il n'y aura pas de déluge? Ça, c'est une très bonne réponse. Et il y a une deuxième raison. Enfin, que je pense. Pourquoi il n'y aura pas de déluge? Dieu a dit, il ne va plus faire ça. Maintenant, pourquoi il n'y aura pas de déluge? Pourquoi Noé a fait l'âge? C'est Dieu qui a demandé à Noé de faire. Ce n'est pas Noé qui s'est élevé pour dire, je vais aller faire l'âge. C'est pourquoi je dis, si toi et moi, on va au roi Mélène, qu'on achète les planches, on va faire l'âge, mais il n'y aura pas de déluge. Parce que Dieu ne nous a pas dit de faire. Tu vois qu'il y a des choses que tu te lèves pour faire. Dieu ne t'a pas dit de faire. Et tu n'as pas le résultat. Et tu t'accuses Dieu à la fin. Tu comprends? Est-ce que Dieu t'a dit de faire? Non. Dieu ne m'a pas envoyé là. C'est comme tu te lèves, tu fais des combats que tu ne dois pas faire. La vie chrétienne est une vie de principe. Et le principe est basé sur la parole de Dieu. Dieu ne t'a pas dit de faire l'âge. Si tu fais l'âge, si tu fais l'âge, il ne va pas pleuvoir. Amen. Amen. Donc, tu connais l'histoire du roi, pardon, du prophète Élie. Tu connais l'histoire du prophète Élie. Dans 1 roi 17, La Bible dit Élie le Tishbit, d'entre les habitants de Galate, dit à Akab, L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Qu'il n'y aura ces années, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Et la version parole de vie dit, Élie est un homme du village de Tishbit, en Galate. Il dit au roi Akab, Par le Seigneur vivant, par le Dieu d'Israël, que je sais, je l'affirme pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée, ni pas de pluie, sauf si je le commande. Tu me diras, mais, on dit que c'est pas, c'est pas la parole de Dieu, c'est seulement qu'il s'exécute. C'est la parole que Dieu déclare qu'il s'exécute. J'ai un retour. Amen. Je ne sais pas qui parle. Amen. C'est bon? C'est bon, on peut aller? Amen. D'accord. Donc, tu me diras, si tu te poses cette question, peut-être que, mais, Élie a fermé le ciel, pendant trois ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Mais c'est la parole. Élie a dit, sinon à ma parole, mais pourquoi toi, tu nous dis ce matin que c'est la parole de Dieu qui s'exécute? Est-ce qu'il y a une réponse de ça? Pourquoi Élie a fermé le ciel? Élie a dit, sinon à ma parole, c'est-à-dire, je ferme le ciel, sinon, si moi, Élie, je commande qu'il pleu, il va encore pleuvoir. Mais pourquoi Élie arrive à fermer le ciel? Où est-ce qu'il a entendu Dieu parler? Puisqu'il faut entendre Dieu avant de faire. Amen. La réponse se trouve dans 2 Chroniques 6, verset 26. Élie a fermé le ciel, Élie a fermé le ciel, Élie a prié, le feu a descendu, donc moi aussi, je vais prier, le feu va descendre, moi aussi, je vais prier, je vais fermer le ciel. Vous savez, je peux me mettre là à prier du matin au soir, le ciel ne va pas se fermer. Non, le ciel ne va pas se fermer. Je vais sortir frustré. Je vais dire, mais Seigneur, Élie a fermé le ciel, pourquoi moi, je n'arrive pas à fermer le ciel? Non, il faut comprendre les choses. C'est pour ça qu'il dit, ne courons pas, il faut comprendre les choses. Quand tu le comprends, ça marche. Élie a fermé le ciel. Dans 2 Chroniques 6, 26, la Bible dit, quand le ciel sera fermé, qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché. Souligne bien, à cause de leur péché, à cause de leur péché, à cause de leur péché, contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés. C'est Salomon qui fait la prière lorsqu'il dédie le temple au Seigneur, la dédicace du temple. Salomon fait cette prière. Il dit, quand le ciel sera fermé à cause de leur péché, donc le ciel est fermé si le péché est là. C'est la seule condition pour que le ciel soit fermé. C'est la seule condition. Donc, au temps d'Elie, au temps du roi Akav, la Bible dit que le péché était atteint à un certain niveau. Pourquoi? Parce que Zézabel, la dame de fer, que j'aime appeler la dame de fer, tuait les prophètes de Dieu et Elie lui-même a constaté que toutes les conditions étaient réunies pour fermer le ciel. Toutes les conditions étaient réunies, le péché était là. Donc, Elie savait qu'en ce moment-là, il s'est propice que quand j'ouvre la bouche que je parle, la chose va s'accomplir. Un enfant de Dieu, c'est une personne avertie qui sait connaître les temps, qui sait connaître. Jésus l'a dit, quand vous voyez que les feuilles commencent à jaunir, vous savez que c'est l'automne, quand vous voyez tel truc, vous savez que c'est l'hiver, quand vous voyez telle autre chose, c'est ça l'enfant de Dieu, il sait distinguer les choses, il sait comprendre, il sait lire. Si toi, tu ne lis pas, eux, l'autre côté, ils lisent, ils comprennent. Quand je dis lire, je ne te dis pas d'aller lire les as, les énonçants, ça c'est péché, c'est une idolatrie, non. Je suis en train de te dire, la parole de Dieu, elle, elle, elle va te guider à comprendre le Saint-Expect qui vit en toi, va te montrer. parce qu'Elie, c'est que là, là. Elle n'est pas allée lire les étoiles ou je ne sais quoi, les as, non. Élise a vu que Dieu dit que le ciel est fermé quand le péché est là. Donc, si je déclare cette parole, le ciel sera fermé. Amen. Si je déclare cette parole, le ciel sera fermé. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Ok. On continue. Donc, Élise a fermé le ciel parce qu'il y avait le péché. Je fais une parenthèse, si ton ciel est fermé, dis, Seigneur, c'est où j'ai gâté le coin. C'est ce qu'on dit, je suis en Côte d'Ivoire. Seigneur, c'est où j'ai gâté, c'est où ça, j'ai fauté. Me regarde. Arrête. Il ne faut pas d'abord accuser les grands-parents, les aïeux. Non, laisse-les d'abord. Laisse-les là-bas. Parce que les aïeux, ils étaient là, mais il y a fermé le ciel. Bâle était là, il y a fermé le ciel. Donc, le ciel est fermé. Là, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, c'est quand le péché, le péché, quand ils auront péché contre toi. Donc, si ton ciel est fermé, la pluie ne descend pas parce que la pluie doit descendre. La pluie ne descend pas avant d'accuser l'autre. Dis, Seigneur, je suis là, on va régler nos histoires. C'est qu'il ne va pas. Il faut le dire au Seigneur. Il faut aller dire, ouvre mon ciel. Maintenant, il peut arriver que de ton côté, tout est clean. Je ne dis pas que tu as péché. Tout est clean. Mais que ton ciel reste fermé. Là, maintenant, tu dis au Seigneur, montre-moi les choses cachées. Et la Bible dit, j'oublie le verset, il dit, demande-moi et je te montrerai. C'est dans Jérémie 33, je pense, les choses cachées, les choses que tu ignores, les choses que tu ne connais, pas, je te les révélerai, les choses qui ne sont pas à porter de main, que tu ne sais pas, parce que dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent, et que tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a des libations, peut-être qu'il y a eu des sacrifices, peut-être que ton nom a été mentionné quelque part. Dieu va te le montrer, Dieu montre, Dieu révèle. J'avais écouté un témoignage d'un homme, qui est Dieu, son ciel était fermé, parce qu'à sa naissance, il y a eu des choses bizarres qui ont été faites. Avec des diplômes, c'était difficile de trouver un boulot. Mais Dieu lui a montré ce qu'il fallait faire, les choses cachées, et Dieu l'a restauré pour accoucher son témoignage. Il a été béni. Amen. Mais lui n'avait pas péché. Mais son ciel était fermé, la pluie ne descendait pas. Mais il fallait que Dieu lui montre. Donc si ton ciel est fermé, ta terre est sèche parce que l'eau ne descend pas, pose la question au Seigneur, montre-moi les choses cachées que j'ignore, que je ne connais pas. Oui, je ne connais pas, Seigneur. Montre-les-moi. Et dis-moi les actions à mener pour pouvoir décanter la situation, que le nuage se forme et que la pluie descende, qu'il pleuve, qu'il pleuve dans ma vie, Seigneur. Amen. Il faut le demander au Seigneur. C'est notre Père. Il faut le demander au Seigneur. Si ton ciel est fermé, il ne reste pas silencieux. Parle avec le Seigneur. Parle avec le Seigneur. Je veux que mon ciel soit ouvert en 2021, qu'il pleuve en abondance et que mes plantations soient arrosées, que mes plantations soient arrosées, que ma vigne soit arrosée, que mes champs soient arrosés, Seigneur. Que mes entreprises soient arrosées, qu'il couvre la flot, Seigneur, ta pluie, Seigneur. Même si on dit que la situation est difficile, moi, je ne crois pas à la situation, je crois en ta parole, qui bénit même dans la sécheresse, dans le temps compliqué, Seigneur. Parce que mon alliance, ma relation, c'est avec toi. Et le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. C'est des choses qu'il faut déclarer, qu'il faut confesser. Amen. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. N'attends pas quelqu'un pour le faire. Fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Déclare cela. Parle à Dieu. Parle, parle. Quand tu te lèves, dis ces choses. Tu n'es pas au même rang que les autres. Non. Les autres doivent pleurer. Ça, c'est pas ton problème. Moi, je dis toujours que c'est pas moi qui t'envoie su terre. C'est Dieu qui t'envoie su terre. Donc, si t'as un souci, parle avec lui. Oui, c'est lui qui donne la solution aux hommes. Si un homme ne peut pas te donner la solution, et même d'ailleurs, il ne va pas te donner la solution, parle à ton Dieu. C'est lui qui t'a envoyé. Amen. C'est une parenthèse. Pour t'encourager, ne te taire pas. Parle, parle. Parle. Il dit plaidons. Il dit plaidons. Dieu lui-même dit plaidons. Il dit viens, parle pour ta cause. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé ça ce matin. Mais que ça bénisse quelqu'un. Que ça aide quelqu'un. Il dit plaidons. Viens dans Esaïe. Il dit rappelle-moi ma mémoire. Et puis il dit viens plaidons. Parle pour ta cause. Plaidons ensemble. Dieu, je vous ai dit, c'est un collaborateur extraordinaire. Il dit viens et plaidons ensemble. Il veut que tu parles, mais toi tu ne veux pas parler. Tu dis non Seigneur, il faut faire. Il dit plaidons ensemble. Parle pour ta cause. Parle pour te défendre. Dis quelque chose. Et je me serris de ce que tu dis pour accomplir. Mais dis quelque chose de toi-même. Quelqu'un tu as dit. C'est comme au tribunal. On t'a accusé. Quand tu as dit, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à dire. La cour vous écoute. Si tu restes silencieux. Dans ton coeur, tu dis. Seigneur, tu sais que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Il m'a accusé. Et tu sais très bien que tu n'as rien fait. La vérité, c'est que tu n'as rien fait. Mais si tu ne parles pas. Même quand tu es innocent, tu es obligé de prendre un avocat pour te défendre. Mais Jésus-Christ, c'est notre avocat par excellence. Il est notre avocat. Donc, il faut que tu parles. Il va te dire. Ton avocat va te dire. Dis-moi les faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi. Dis-moi la vérité. Tout bon avocat te dit. Dis-moi la vérité. Je vais défendre ton dossier. Mais si tu ne me dis pas la vérité, je n'aurai pas tous les éléments pour pouvoir te défendre. Si tu me mens, on va perdre le procès. Jésus dit. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et tu dis la vérité. Et l'avocat va utiliser maintenant sa connaissance du droit, les éléments, son expérience. Même, il peut arriver que tu sois fautif. Mais de par sa connaissance, il peut adoucir. Ta peine, par la défense qu'il aura, la plaidoirie qu'il aura devant la cour. Un enfant de Dieu, la Bible extra, un enfant de Dieu, c'est un avocat. Tu n'as pas besoin de faire les longues études pour comprendre ça. Il te dit la vérité. Tu dois pouvoir, la plaidoirie doit pouvoir être tente. Quand tu ouvres la bouche, pourquoi ? Parce que la Bible te dit, Dieu dit, viens, plaidons. Il dit, je suis votre avocat. Je suis ton avocat. Avant même de te demander à quelqu'un, lui, l'avocat, il est là. Plaidons ensemble. Amen. Parle pour toi-même, pour te défendre. Parle. Dis quelque chose. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es un bon avocat. Ton maître, tes guises, tes formes pour que tu parles. Pourquoi ? Parce que les entités, quand ils viennent, il faut que tu parles. Toi, tu es un enfant de Dieu, tout le jour où tu parles. Tu dois pouvoir devenir le meilleur magistrat ou avocat, finalement. Parce que tu connais tout pour... Comment dire ça ? Pour dribler ou bien pour doubler les assauts du diable. Il faut connaître la parole de Dieu. Un bon avocat connaît la loi. Il connaît les textes. Et il est spécialisé dans le domaine. Celui qui est là pour le divorce. Il connaît les textes du divorce. Celui qui est là pour les meurtres. Il connaît les textes. On va te dire que c'est un mineur. Et que la loi dit. On va te dire non. Ce n'est pas intentionnel. Que la loi dit. On va te dire que la loi dit. Et Jésus même devant Satan a dit la parole de Dieu dit. La parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu dit. Mais si tu ne la connais pas, comment tu vas te défendre ? Si ton avocat, tu as assis là, tu regardes. Et il ne connaît aucun texte de toi à moi. Tu vas le payer. Ses honoraires, tu vas le payer. Ce n'est pas un avocat. C'est un usurpateur. Il a pris la tauge. Il a pris le manteau. Mais il n'est pas avocat dans le fond. Soyons les vrais. Mais ce n'est pas la connaissance. L'excellence de la connaissance. C'est ça qui te donne de triompher en fait. Tu vois les affaires. Tu sais très bien que là, le gars, c'est fini. Mais tellement qu'il a la tchache par son avocat, il s'en sort. Il dit, tout le monde sait qu'on sait tout ce qui le coûte pas, mais il s'en sort. Amen. Il arrive en COVID. Alléluia. Mais nous, nous sommes des enfants de vérité. Nous marchons dans la vérité. Amen. Amen. Allez, on va aller dans notre cas pratique. On a vu la foi dernière. Pierre qui marche sur l'eau. Je vais vous expliquer ça. On ne va pas revenir là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On a vu Pierre qui marche sur l'eau. Et la foi, la F, F. Moi, j'ai trouvé notre F qui est la fidélité. Le O qui est l'obéissance. Et le I qui est l'intégrité. Donc, si tu marches à la foi, essaie de voir si ces choses-là sont dans ta vie. La fidélité. La foi, c'est la fidélité. La fidélité à quoi? À la parole de Dieu. À Dieu lui-même. La foi, c'est l'obéissance. L'obéissance à quoi? À ce qu'il a dit. Encore sa parole. L'intégrité. L'intégrité, c'est le fait de pauvres. Il ne faut pas que tu prennes à moitié. Il faut prendre intégralement ce que Dieu a dit. Il a dit, allons de l'autre bord. Point. Je dis, allons de l'autre bord. Ce qu'il m'a dit, on y va. Il n'a pas dit, allons et retourne au milieu de la main. Non. Allons de l'autre bord. Donc, on parle du cercle à un autre endroit sec. On ne parle pas du cercle pour rester dans l'eau. L'intégrité. Être intègre. C'est très important. Donc, Marc chapitre 4, verset 35. C'est notre cas pratique. Et on va apprendre des choses ici. Ah. Souvent, quand tu fais les parenthèses, le temps aussi ne fait pas les parenthèses. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Marc chapitre 35. La Bible dit, ce même jour. L'appelez-vous à l'autre côté, ils ont dit que c'était un fantôme. Un fantôme. Ok. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Jésus a dit quoi? Passons à l'autre bord. C'est ce que Jésus a dit. Point. Donc, si Jésus t'a dit ce matin, passons à l'autre bord, ta question, ce sera quoi? L'autre bord où? Merci. Point. Moi, je suis assis là, tu dis, allons de l'autre bord. L'autre bord où? Ah, il faut être franc. Moi, je vous ai dit, il faut, il faut, il faut parler. L'autre bord où? Il dit, Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Abraham est parti. Abraham n'a pas posé la question. Mais quel? Il dit, va dans un lieu que je te montrerai. Ça, c'est un autre niveau de la foi. Abraham est parti. Il n'a pas demandé à Dieu, c'est en Côte d'Ivoire ou c'est au Togo? Un lieu que tu me monteras. C'est à Washington ou c'est à Dubaï? Il dit, un lieu que je te montais. Abraham est parti. Abraham a posé un pas. Dieu l'a montré. Abraham est parti. Il dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Ici, toi et moi, dans notre monde contemporain, aujourd'hui, on va dire, Où, Seigneur? Mais à l'époque, les disciples, ils savaient. Parce qu'ils étaient tout le temps au bord du loup. Jésus enseignait au bord du loup, du lac, du Jésus. Donc, quel est la dialogue de l'autre? C'est des pécheurs. La plupart des disciples de Jésus, c'est des pécheurs. Non, ils comprennent ce langage. Dieu l'utilise le langage que tu comprends pour te parler. Il utilise le langage que tu comprends pour te parler. Quand il s'adresse à un chinois, il ne va pas s'adresser à un chinois en utilisant un langage que le chinois ne comprend pas. Il s'adresse à toi en utilisant les éléments de la nature que tu comprends, que tu as l'habitude de voir, de côtoyer. C'est comme ça que Dieu parle, Dieu se manifeste. Donc, il dit, allons de l'autre bord. C'est très important. Jésus a dit, allons de l'autre bord. Je retiens ça. Et ensuite, après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et Jésus... On dit, un grand vent, un tourbillon, les flots se jetaient dans la barque. Comment quelqu'un peut dormir quand il y a des flots? C'est-à-dire, l'eau est en train de remplir la barque. Lui, il dort. Toi, tu as comment? Comme le dit chez nous, tu as comment même? Amen! Comment toi, tu peux dormir dans cette situation-là? Essaie de ramener ça à toi. Personnaliste, comment je peux dormir dans une situation de flots, de vagues, de tempêtes? Comment on fait pour dormir dans telle situation? Comment on fait? Mais Seigneur, tu vois les vagues de ma vie, tu vois les tempêtes de ma vie. Comment on fait pour dormir? Mais Jésus lui dormait dans cette tempête. Comment il fait pour dormir? La Bible dit qu'il en plus sur un coussin. Il ne se gêne pas, le gars. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Point d'interrogation. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence! Tais-toi! Et le vent cessa. Et il y a eu un calme. Je prie qu'il y ait un calme dans ta tempête. Je prie que Dieu menace les tempêtes de ta vie et que la tempête qui dérange ta destinée, que le calme apparaisse. Parce que Jésus dans la bague, Jésus sur les eaux, le calme doit venir. Parce qu'il est celui qui a créé le vent. Il est celui qui a créé l'eau. Il est celui le gouverneur. Il est le chef d'état. Il est le général, en fait. Donc, quand il dit une chose, il dit, elle doit s'accomplir. Et moi, je prie pour toi ce matin, que le calme de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Que les tempêtes arrêtent. Que les flots arrêtent. Que les eaux qui se jettent contre toi arrêtent. J'ordonne cela au nom puissant de Jésus. Que le calme apparaisse. Longtemps, tu étais dans des tempêtes. Des tempêtes et des tempêtes. Mais Seigneur, je prie que le calme apparaisse dans la vie de quelqu'un. Et des silences. Tais-toi. C'est un ordre. Ce n'est pas une négociation. Non. Devant la tempête, on ne négocie pas. Devant la tempête, on ordonne. Devant la tempête, on ne lève pas les mains. Et pour commencer à adorer. Je t'ai dit, la vie chrétienne, tu le fais des principes. L'adoration, c'était quand tu t'es réveillé le matin. En secret avec lui. Là, tu es dans l'action. Tu vas adorer quoi ici? Tu vas adorer quoi ici? Tu vas adorer Dieu ici? Non. Souvenez-vous de Jésus face à la tombe de Lazare. Il lève les yeux et rend grâce à Dieu. Et il ordonne. Lazare sort. Mais pourtant, le matin, très tôt, il part pour prier. La nuit, il s'en va pour prier. Il se prépare. Dévant la situation, on ne vient pas pour faire, on va faire louanger l'adoration. Pour faire que louanger l'adoration. Ordonne. La tempête, tais-toi. À moins que Dieu t'a donné les stratégies. Tu vas me dire, comment ça s'appelle? Le mur de Jéricho est tombé quand ils ont acclamé à adorer. Vous pensez que c'est les acclamations qui ont fait tomber le mur de Jéricho? J'ai toujours cru en ça, mais ce n'est pas ça. Je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas en détail. Je vais revenir dans mon texte. Peut-être une autre fois. Ce n'est pas les acclamations qui font. Pourquoi toi, tu acclames tout le jour et puis le mur tombera? Acclame. Les murs de ta vie sont là, non? Tu acclames. Nous acclamons. Si c'est les acclamations qui font tomber le mur, il y a tellement de murs à faire tomber. Les murs des sectes, on allait les faire tomber. À Paris, il y a beaucoup de murs à faire tomber. Mais les forteries sont là. Avant que ça n'arrive, il y a un ange, le général de Dieu, qui s'est présenté à Jésus. Non, je ne vais pas aller là-bas. On reste dans notre texte. Et Jésus dormait. Jésus dormait dans la tempête. Je continue la lecture, verset 14, 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Point d'interrogation. Quand Pierre coulait, Pierre a dit, sauve-moi. Même si tu ne crois pas qu'à un moment donné, il y a la tempête. Si tu dis, sauve-moi, Jésus va te sauver. Jésus n'est pas là pour te voir mourir. Non, ce n'est pas son but. Pourquoi il veut que tu meurs? Non, il n'est pas là pour te tuer. Jésus est venu pour sauver l'humanité, pas pour détruire l'humanité. Jésus est venu pour sauver le monde, pas pour détruire le monde. La Bible dit qu'il reviendra cette fois-ci. Ce n'est pas en tant que sauveur, mais en tant que juge. C'est ça qu'il faut faire très attention. Parce que quand tu vas revenir comme juge, tu vas dire, Seigneur Jésus, sauve-moi. Le temps de sauver est fini. Ça a expié, c'est fini. C'est le temps de juge. Là, on est devant maintenant la cour. Je suis un juge. J'ai porté ma robe de juge. Je n'ai plus ma robe d'avocat. Pour le moment, j'ai ma robe d'avocat pour te défendre. Mais le temps viendra où je vais porter ma robe de juge. Le juge est obligé de rendre justice. Il ne peut pas faire de favoritisme. Bien vrai qu'il voit son enfant. Il sait que c'est son enfant. C'est son enfant. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Mais il est obligé de rendre justice. Vous savez, Dieu a fait... Jésus a la croix. La Bible dit qu'il avait le péché de l'humanité en lui. Qu'est-ce qu'a fait son père? Qu'a fait son père? La Bible dit que son père s'est détourné de lui. Parce que le père... Là où il y a le péché, il n'y a pas le père. Le père fut obligé de tourner ses regards. Mais si il a enlevé ses regards sur son propre fils... Et puis toi, tu ne veux pas quitter le péché. Et tu veux qu'il ait ses regards posés sur toi pour faire croire. Le fils avait en lui... Il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il pouvait dire, papa, je n'ai pas péché. Ce n'est pas moi qui ai péché. Mais il a accepté mon péché. Et le père a enlevé ses regards. Il dit, ah, mon fils... Il dit, père... Pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, Seigneur... Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il veut faire, mais il ne peut pas. Il y a une séparation. C'est qu'il ne me sépare de toi et moi. Il dit, c'est quoi? Ma main n'est pas courte pour agir, ni mes oreilles. Trop dure pour t'entendre. Mais c'est le péché. C'est ça le problème. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc, quand il reviendra avec sa robe de juge, il sera obligé de t'abandonner. Parce que le temps de sauveur est passé. Donc, pendant qu'il est temps, qu'il est avocat, plaide, parle ensemble. Parle pour te défendre. Dis-lui quelque chose afin qu'il te défendre. Je ne te tais pas. Parce que le moment, vous avez dit, il y a un temps pour toutes choses. Le temps de la grâce. C'est la grâce, c'est la grâce. Ça va finir. Il sera encore un juge. Il a une pourrallée. Donc, il fut saisi d'une grande frayeur. Un qui marchait avec Jésus. Un qui marchait avec Jésus. L'auteur et le consommateur de la faute est dans la bague. Mais que fait les croyants? Quand il y a la tempête, les croyants viennent accuser Jésus. Seigneur, tu ne vois pas ma situation. Seigneur, tu ne vois pas que les eaux remplissent la bague. Ça, c'est ce que font les croyants. Nous, les croyants, c'est comme ça. On est des accusateurs. On est là pour accuser Jésus. Accuser Dieu. Tu ne vois pas ma situation. Je vis seul. Ça fait des années. Je t'ai demandé un époux, un mari. Tu n'as jamais donné. Des années, mon entreprise ne décolle pas. Tu n'as jamais rien fait. J'ai l'impression que tu n'entends pas ma situation. Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que je suis en train de souffrir? Tu ne vois pas la maladie qui me ronge depuis des années? Seigneur, tu ne vois pas la situation dans laquelle je suis? J'ai l'impression que toi qui m'as donné les oreilles, tu n'en as pas pour entendre. Tu ne vois pas que nous périssons plus tôt? Tu ne vois pas que la main est en train de nous détruire, que les eaux nous envahissent? Et toi, tu trouves l'occasion de dormir sous un coussin? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit au début? Allons de l'autre bord. C'est l'auteur de la foi d'Odor, toi aussi. Il t'a dit une parole allons de l'autre bord. Il t'a dit, mon frère, il t'a dit, ma soeur, que cette année 2021, voici ce que je vais faire pour toi. Et tu dis, Seigneur, je suis en Mars. Tu m'as dit qu'en début d'année, mais je suis en Mars. C'est devant toi que le mois s'appelle Mars. C'est Dieu qui t'a dit que le mois s'appelle Mars. C'est Dieu qui t'a dit que le mois s'appelle Mars. C'est Dieu qui t'a dit que lui, son année, c'est 12 mois. Il faut me répondre. C'est Dieu qui t'a dit que lui, sa journée, c'est 24 heures. La Bible dit que devant lui, hein, il faut peut-être, devant le verset qui soutient ce que je dis. Tu vois, non? Comment tu vas perdre pour te défendre? C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas courir. Il ne faut pas courir. Dieu dit, ce que toi, tu appelles un jour, ou un an, chez moi, c'est 1000. Donc, le calendrier de Dieu est bizarre. Quand toi, tu comptes un an, ou bien un jour, lui compte 1000. Maintenant, c'est que toi, tu appelles 1000. Chez lui, c'est 1. C'est quel mathématicien, ça? Un tue 1000, deux tue 10 000. Ah, ton chiffre, ton calcul est bon, hein, Seigneur? Nous pensons que Dieu, il doit venir régner dans notre sphère. Non, Dieu ne revient pas pas régner dans notre sphère. Dieu a son milieu où il règne. C'est comme le poisson. Le poisson a son milieu où il règne. Maintenant, si tu veux trouver le poisson, va dans son milieu pour le trouver. Nous voulons prendre nos réalités et dire au Seigneur, voici nos réalités. Non, non, Dieu, ce n'est pas nos réalités qui regardent. C'est sa vérité, sa parole qui regardent. Ce n'est pas ta réalité qui regardent. Seigneur, tu m'as dit, tu m'as dit que cette année, c'est mon année. Et tu l'as dit, tu l'as confessée. 2019, c'est mon année. 2020, c'est mon année. 2021, c'est mon année. Et tu en as marre. Je te comprends. Seigneur, mais tu l'as dit. Mais pourquoi? Comme les disciples. Ça, c'est les croyants. C'est nous les croyants. Mais les hommes de foi ne résonnent pas comme ça. Non, non, non. Tu dors, Seigneur. Comment toi, tu peux dormir? Dans le froid, tu dors. Moi, je dors seul dans le froid. Seigneur, je t'ai demandé une femme. Je t'ai demandé un homme. Je t'ai demandé un enfant. Tu as vu Pénina? Tu as vu ce que Pénina me fait chaque jour? Est-ce que tu as vu, Seigneur? Pénina fait des enfants tous les jours. Et Pénina tous les jours se moque de moi. Est-ce que toi, Seigneur, tu comprends la douleur d'une femme? Tu sais, quand une femme n'a pas enfant, c'est toi que tu comprends ça, Seigneur. Tu ne comprends pas où? Tu n'as pas femme pour enfanter. Est-ce que tu vas comprendre? Tu ne comprends pas? Tous les jours quand je me réveille, Pénina se moque de moi. Tous les jours, Anne partait avec son mari à Chilo pour adorer Dieu. Chaque année, la Bible dit chaque année. Mais qu'est-ce qui a changé cette année-là? Cette année-là? Qu'est-ce qui a changé? Quand tu lis la Bible, c'est-à-dire qu'il faut s'arrêter. Mais Anne partait tous les jours, chaque année à Chilo pour adorer. Elle priait. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Seigneur, mon Seigneur, Pénina, oh Seigneur. Chaque année. Et puis, Dieu ne dit rien. Chaque année, elle montait à Chilo avec son époux. Elkana. Elkana aimait Anne. La Bible dit qu'Elkana donnait toujours la doule portion parce qu'il aimait. Là aussi, il faisait du favoritisme. Tu as marié deux femmes. Il faut les traiter pour la paille. mais pour combler le vide, l'absence d'enfant, Elkana donnait une doule portion. Jusqu'à ce qu'un jour il dise Anne, pourquoi tu es triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi dix fils? Parce que tu n'as pas enfant, tu es triste. Pourquoi tu es triste? Elkana lui-même qui n'est pas Dieu dit, pourquoi tu es triste, Anne? Pourquoi toi tu es triste? Je te pose la question, je nous pose la question, pourquoi tu es triste dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu es triste? Pourquoi tu es triste? Et tu crois que Dieu ne peut pas faire. Mais il y a eu une année, il y a toujours un temps où Anne va comprendre qu'en fait, ce ne sont pas mes pleurs, ce ne sont pas mes émotions qui vont changer la situation. Mais il faut que j'ai une clé. Anne a compris cette clé. La vie chrétienne est une vie de précis. Ce n'est pas une vie de pleurs. tes pleurs ne changent pas la situation. C'est les pleurs d'Ismaël qui appellent l'ange de Dieu. Ismaël, c'est un enfant. Quand ton enfant pleure, ceux qui ont des enfants, quand ton enfant pleure, est-ce que tu restes silencieux? Non. Tu viens de dire, ah, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu essaies de comprendre et d'apporter la solution pour que ton enfant ne pleure plus. mais Dieu fait ça. Mais tu n'es plus un enfant. Le premier dimanche, on a parlé d'aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère à rien de l'esclave. Tu comprends maintenant, non? Dieu m'a dit, parle de ça, c'est important pour comprendre le message. parce que l'enfant, on est obligé de lui donner un administrateur pour qu'on y gère ses biens. Donc, Anne va pleurer. Tu n'es plus un enfant, il faut pleurer. Toi, ton fils de 26 ans, tous les jours pleure dans tes oreilles, tu le traites de la même manière que ton fils de 2 ans? Non. Les deux pleurent, tu sais vers qui tu couds premier. Les deux sont tes enfants. Celui de 30 ans, tu dis, mon gars, attends un peu, il y a ton petit frère qui a besoin d'aide d'abord. Ismaël pleure, Dieu vient. Anne pleure, Dieu ne vient pas. Mais Anne va comprendre. Il disait que le message de Galate 4, verset 1, 2, aussi longtemps que tu es enfant, tu ne diffères en rien de l'esclave, bien que tu sois le maître de tout. Parce que ton enfant de 30 ans, quand il pleure et ton enfant de 2 ans qui pleure, tu viens au secours de ton enfant de 2 ans parce que lui, il a besoin d'abord d'assistance avant d'aller voir celui de 30 ans ou de 25 ans. Anne montait chaque année avec son époux, mais cette année-là, cette année-là, Anne a compris quelque chose. En fait, je t'ai dit que ce n'est pas prier, 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 pousse, 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 allons, montons, allons, pousse, pousse. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Anne partait chaque année, elle adorait Dieu. Elle adorait. On dit quand tu vois dans la présence de Dieu, il donnait même sacrifice, il donnait offrande, il donnait dîmes, il donnait tout. Mais ça ne faisait pas bouger la situation. C'est une vie de principe. C'est une vie, il faut comprendre les besoins de Dieu à chaque étape de ta vie. Anne a compris que là, Dieu même a un problème. Moi, j'ai un problème, Dieu a un problème, mais faisons affaire. Tu me donnes un fils, un enfant est mal, est précise. Je te le redonnerai. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Je vais te le consacrer. Je vais te le... Ah, Dieu dit, waouh, Anne, c'est là qu'on parle le même langage. Toi, chaque année, tu viens pleurer devant moi. Qu'est-ce que j'ai à faire avec tes pleurs? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ta tristesse? Parlons affaires. T'as compris maintenant mon cœur? Pendant que tu pleures, que tu n'as pas un enfant, moi aussi, j'ai mis au fond de moi parce que je n'ai plus d'homme pour suivre l'œuvre. Je n'ai plus de prophète. Tu vois, Elie, le vieux, avec ses enfants, tu vois ce qu'ils font dans le temple? Je dois les remplacer, mais j'ai besoin d'un remplaçant. Monte dans la pensée de Dieu, comprend les pensées de Dieu. Il dit, non, là, tu parles bien, la âne. Que vois-tu? Il a dit à Jérémie, il faut qu'on parle le même langage. Là qu'on parle le même langage, on se comprend. Tiens ton fils. La Bible dit que tous les jours, elle rentrait chez Elie, Mais ce jour-là, même le prophète Elie n'a rien compris. Il pensait qu'elle était ivre. Elle a tellement qu'elle a bêtue mais dans ton cœur, on pense que tu es ivre. Tu allais te... Non, non, tu n'es pas ivre. Mais ce jour-là, la Bible dit que son visage ne fut plus triste. Elle allait manger. C'est la démonstration de la foi. Elle allait manger. manger. Elle dit, waouh, Seigneur, le contrat est signé. Ce n'est pas ce qu'on fait quand tu gagnes un contrat, tu viens et tu dis, tu sors la bouteille et tu donnes à eux le contrat. C'est fait. Juste quoi? Juste parce que tu as signé. Est-ce que tu as vu la transaction? Non. Mais juste parce que tu as posé ta signature sur un document, ça te donne déjà le droit à savourer une victoire. Est-ce que tu as vu la transaction? Mais c'est ça la démonstration. Elle n'a vu son fils. Elle n'a pas vu de fils. Elle a juste cru que le deal que je viens de passer avec mon Dieu, il a dit à Abraham, aussi longtemps que je suis Dieu, je vais suivre ma parole pour l'accomplir. Andila, c'est fait. J'ai entendu. Il me l'a dit. Il me l'a dit. C'est fait. Je peux aller célébrer. Son visage ne fut plus triste. C'est fini. Ces années de tristesse. Penina, moque-toi. Penina, il faut te moquer. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé aujourd'hui. Penina, il faut te moquer seulement. Penina même se dit, mais Anne, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie aujourd'hui? Je me moque d'elle, mais ça glisse sur sa peau. Elle ne réagit plus comme avant. Elle ne pleure plus. Elle ne pleure plus dans les bras de son mari. Anne, qu'est-ce qui s'est passé? Dis à Penina, moque-toi seulement. Dis à Penina, moque-toi seulement. Faut lui dire. Dis à Penina, moque-toi seulement. Regarde ta situation. Dis, moque-toi seulement. Mon Dieu a toujours le dernier mot. Amen. Les disciples accusaient Jésus alors que l'auteur de la foi, c'est lui. Il dit, pourquoi n'avez-vous point de foi? Pas pas de foi, mais point de foi. Mais ce n'est pas les mêmes disciples qui sont allés faire des miracles. Ce n'est pas les mêmes disciples qui marchent avec lui, qui chassent les démons. Ce n'est pas les mêmes disciples. Mais ce jour-là, les disciples, face à la mort, ont perdu la foi. Ces disciples, les mêmes, ont perdu la foi. Ils ont enlevé leur regard sur Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont oublié la parole que Dieu leur a dite. Aussi longtemps que tu vas changer la parole de Dieu par tes pensées, tu vas pour le temps. Amen. Amen. Que ce bruit s'arrête au nom de Jésus. Que ce bruit s'arrête. On doit s'entendre. Amen. Les disciples, ce jour-là, ont perdu la foi. Moïse a dit, en exode 14, il a dit au peuple d'Israël, ceux que vous voyez, les disciples, ceux que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Mais Moïse, devant, il y a la main. Moïse, derrière, il y a Pharaon et son armée. Mais dit ceux que vous voyez, vous ne les verrez plus. Mais Moïse, comment ça va se faire? Vous ne les verrez plus. Il dit, n'ayez pas peur. C'est en exode 14. N'ayez pas peur. Ceux que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Moïse, comment ça, on ne va plus les voir? Oui. Il y a d'autres qui ont dit oui. Ça, c'est moi qui le dis. Ce n'est pas la Bible qui le dit. Il y a d'autres qui ont dit oui. On ne va plus les voir parce qu'ils vont nous tuer. Donc, on ne va plus les voir. Si ils m'ont tué, est-ce que je vais les voir? Si ton ennemi t'a tué, tu vas encore les voir. Tu ne le vois plus. Quand il n'y a plus d'ennemi, on ne va plus d'ennemi. Donc, Moïse, tu as raison. On ne va plus les voir. C'est la fin. On va tous mourir. Moïse avait la peur. Moïse qui leur dit n'aie pas peur. Lui-même, lui-même. Il s'est rassuré. Il s'est rassuré. Il s'est rassuré. Il s'est rassuré. Je voyageais une fois et dans le vol, il y avait un monsieur et son fils. Au décollage, il disait à son fils n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je le regarde. Mon gars, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est là qu'il se confesse. Il dit en fait, quand je dis à mon fils n'aie pas peur, c'est moi-même la peur. Je suis obligé de mettre ça sur mon fils. C'est pour ça que je n'aime pas voyager. Donc, quand je dis n'aie pas peur mon fils, en fait, je m'encourage moi-même. Sinon, mon fils, il est tranquille. Non, il n'a pas de problème. Voyez-vous. Quand on te dit n'aie pas peur, ce n'est pas parce que je te dis n'aie pas peur que moi, je n'ai pas peur. Non, non. Moïse n'aie pas peur que ces Jésus-Christ que vous voyez aujourd'hui ne lèveraient plus. Mais Moïse ne connaissait pas l'action de Dieu. Il avait juste sa foi. Et on voit que c'est Moïse qui lève le bâton. N'est-ce pas? On voit que c'est Moïse qui lève le bâton, qui fend la mer. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas Moïse qui a lévé le bâton? Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas Moïse qui a lévé le bâton. Non, non, non. Ce n'est pas Moïse qui léva le bâton. Dans Esaïe 10, verset 26, la Bible dit « L'éternel des armées agitera le fouet contre lui. Comme il frappa Madien au rocher d'Oreb et de même qu'il léva son bâton sur la mer, il le verra encore. Comme en Égypte. » Je relis. « L'éternel des armées agitera le fouet contre lui. Comme il frappa Madien au rocher d'Oreb et de même qu'il léva son bâton sur la mer. » Qui a lévé le bâton? « L'éternel. » « L'éternel. » Mais nous les croyants envoient Moïse. Les hommes de foi voient l'éternel. Donc au-delà de ton pasteur, il faut que tu vois l'éternel. Tu vois le pasteur Edmond qui lève le bâton. Toi tu dis « C'est le pasteur Edmond. » Mais c'est Dieu qui lève le bâton. Parce que la foi qu'a ton pasteur en Dieu appelle Dieu à pouvoir intervenir avec des solutions divines. Mais toi tu restes dans la chair. Tu restes dans le... Mais c'est pasteur Edmond. C'est mon ami. Non, non. C'est Dieu. Il a dit « Je fais Moïse. » Quand Moïse ne voulait pas aller, il a dit « Je fais Dieu devant Pharaon. » Esaïe dit quoi? Que Dieu léva son bâton sur la mer. Mais les enfants d'Israël ont vu Moïse léver le bâton. De l'éternel, toute action divine c'est Dieu. C'est pas la chair que tu vois là. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui léva le bâton sur la mer et la mer s'ouvre. Le peuple traverse. Le peuple traverse. Pourquoi le peuple traverse à sec? Il y a tellement de questions à poser là, là. Mais on ne va pas aller dedans. Il y a trop de questions. Pourquoi Dieu ne permet pas que le peuple retourne par le chemin que Joseph a emprunté pour venir en Égypte? Quand Joseph venait en Égypte, il n'est pas passé par la mer. Non? Il a marché. Ils l'ont vendu. Les marchands l'ont pris. Ils ne sont pas passés par la mer. Pourquoi quand tu sors le peuple, tu l'as fait passer par la mer? Pour être au garçon, je te laisse aller méditer là-dessus. Donc, l'auteur et le consommateur de la foi, quand il est là, dort tranquille. Il t'a dit une parole que tu as entendu saisi là. Permettez-moi que je termine en même temps mon message. Il reste juste une petite partie que je vais tout faire pour clôturer. Permettez-moi. Si vous me le permettez, bien sûr. Amen. Amen à vous. L'auteur est le consommateur de la foi. Il dit ne vous laissez pas envelopper si facilement par le péché, mais ayez toujours le regard sur l'auteur et le consommateur de la foi. N'oubliez plus jamais ce verset. L'auteur est le consommateur de la foi. Quand la situation se présente, ayez le regard, il m'a dit aiez le regard sur l'auteur et le consommateur de la foi. Il ne m'a pas dit d'avoir le regard sur la tempête et les flots. Il ne m'a pas dit d'avoir le regard sur les moqueries de Pénina. Il m'a dit d'avoir le regard sur l'auteur et le consommateur de la foi qui est Jésus. Alors, je garde mes regards sur l'auteur et le consommateur de la foi. C'est un secret. Garde-le. Je te dis la vérité, c'est un secret. Je sais de quoi je parle. C'est difficile. Aiez les yeux sur l'auteur et le consommateur de la foi. C'est compliqué. Aiez les yeux sur l'auteur et le consommateur de la foi. Mais les disciples n'ont pas pu. Ils sont allés le réveiller et l'ont accusé. Et Dieu merci même qu'ils l'ont réveillé. Au moins, ils ont pensé à lui et ils se sont dit qu'il en est capable. Mais ils l'ont accusé. Il a dit, pourquoi n'avez-vous point de foi? Ce n'est pas grave. Du moment où tu m'as sauvé, c'est l'essentiel. L'eau ne m'a pas engouti. Après, à faire des fois, on va parler de ça après. Crie à lui, sauve-moi. Il va te sauver. Après, vous allez dire, pourquoi tu n'as pas eu la foi? Ah, toi même, tu ne sais que ça, c'est au-delà des humains. C'est toi qui marches sur l'eau à 4 heures du matin. Donc, voici l'eau encore qui entend de nous envoyer. Tu as calmé la tempête. Ici, là encore, tu peux calmer la tempête. Tu as sauvé Pierre. Il ne s'est pas noyé. Nous l'avons vu de nos yeux et nous voyons l'eau qui rentre dans la banque. Nous savons que tu peux aussi faire. L'attitude de Dieu. Moi, je suis comme eux. Je vous dis, je suis comme un disciple. Au moins, tu m'as sauvé. Le reste, on va en parler après. Ce n'est pas grave. Je vis encore. C'est l'essentiel. Je suis comme un peu de foi. Mais au moins, tu m'as sauvé. Seigneur, sauve-moi. Amen. Amen. Et la foi nous permet de résister au diable. La foi nous permet de résister au diable. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Tu ne peux pas avoir de vie chrétienne sans la foi de toute façon. Tout ce qui tu feras, c'est par la foi. Dans 1 Pierre 5, 8 à 9, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme éliore, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Pardon. Avec une foi ferme. La foi est une ferme assurance. Résistez au diable avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est que tu vis là. C'est que tu vis là. Je ne pense pas que tu es le seul à le vivre. Il y a d'autres qui le vivent. Mais il te dit je te laisse la foi et qu'il faut que tu sois ferme à partir de ta foi. Pour vaincre, il faut la foi. Pour résister au diable, il faut la foi. En d'autres termes, il faut la présence de Dieu. Il faut le Saint-Esprit avec toi. Pour pouvoir résister. Amen. Et pour conclure, la foi de l'homme, pardon, le fils de l'homme trouvera-t-il la foi quand il reviendra? C'est Jésus qui le dit. Les croyants ont toujours existé. Mais les hommes de foi, non. C'est pourquoi il y a eu un livre dans Hebreu 11, un chapitre, on parle des héros de la foi. Si tu veux bâtir, va lire ça aussi. Ça va t'aider. Lise, médite là-dessus. Afin de te frotter à ça, Dieu va t'aider à grandir dans ta foi. Si la foi était donnée comme ça, on n'allait pas écrire un chapitre pour eux. On n'allait pas prendre le temps de mentionner des gens qu'on appelle les héros de la foi. Encore une fois, est les yeux fixés sur le consommateur, le chef, le créateur, le consommateur de la foi. Qui a éteint le feu dans la fournaise ardente? Qui a éteint le feu? La Bible dit, il y avait une quatrième personne. L'auteur de la foi. Qui a fermé la gueule au lion? Quand Daniel a été jeté dans la force au lion, qui a fermé la gueule des lions? C'est l'auteur de la foi. Ils ont dit que notre Dieu va nous sauver, même s'il ne nous sauve pas. Nous, ô roi, on ne va pas se prosterner pour adorer ton idole que tu as fabriqué. Non. L'auteur de la foi était là. Il les a sauvés, il les a délivrés. Ils ont gardé leurs yeux sur l'auteur et le consommateur de la foi. Ils ont trouvé la délivrance. Le lion est là, mais le lion de la tribu de Judas était là aussi. Et ils ont reconnu leur maître. La gueule des lions a été fermée, Daniel n'a pas été consommé. Par contre, ceux qui l'ont jeté, c'est eux, que les lions ont pris pour faire festin ce jour-là. Amen. Que Dieu ferme toutes les gueules de lion et de lion qui se lèvent contre ta vie au nom puissant de Jésus. Aussi, comme Dieu ne donne pas cette chose sainte aux enfants qui demeurent esclave, c'est très important, tu vois qu'il ne peut pas te donner sa foi comme ça, sinon tu risques d'en faire mauvais usage. La foi de Dieu que je t'ai parlé, il ne la donne pas comme ça. S'il te la donne, tu vas maudire toute personne qui t'insulte et tu vas les tuer tous. S'il te la donne, tu vas faire comme Élisée plutôt, faire sortir les ours et tuer les enfants. Ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé pour tuer les gens. Donc, toi qui es enfant de Dieu, fais très attention à un homme de foi à la parole que tu libères parce que Dieu veille. Fais très attention. Si c'était aussi facile, on allait vider les hôpitaux. On allait ce matin aller dans les hôpitaux. Si la foi dont je te parle, moi-même qui te le dis, si c'était si facile, on allait vider les hôpitaux, dit aux malades de sortir, dit aux morts dans les morgues de se réveiller. C'était aussi simple que ça. Non. Ce n'est pas si simple que ça. Non. Il faut juste avoir les yeux sur le chef et le consommateur de la foi. Et Dieu fait les choses pas parce que tu le veux, mais parce que lui le veut. Il donne ce qui est bon. Il donne ce qui est utile. Il ne donne pas ce que tu veux, mais ce qui est bon pour toi, ce qui est utile pour toi, c'est ce qu'il te donne. Amen. Pour terminer, quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham dont je suis l'héritier? Point d'interrogation. Moi, je ne réponds pas la question. Je te laisse aussi ça. C'est des points que je te laisse. Mais dis toi-même. J'ai des requêtes de prière, mais je ne vais pas les faire. Je vais m'arrêter là. On priera dimanche prochain avec ces requêtes-là. Je n'ai pas t'ai retenu longtemps. Si tu as des questions, pose-les-moi. Et que Dieu te bénisse. Et j'ose croire que j'ai dit ce que Dieu m'a dit de te dire, de nous dire et que tu en feras bon usage au nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501